Bonsoir, on se retrouve, alors pas pour un ping-pong, pas pour de la natation, je pense qu'on va faire du collage. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Je ne sais pas. Un petit peu quand même, j'ai quelques petites idées. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé mes papiers café, et comme je les adore et que ça faisait un petit moment, je me suis dit que j'aimerais bien les utiliser. Et ce qui m'a fait aussi avoir envie de les utiliser, c'est ces papiers que j'ai reçus il y a quelques jours. Je vous ai mis le haul, je crois. Vous aurez vu le haul. Et en fait, j'avais envie de ces Écossais. Je trouve le principe des Écossais très bien sur ceux-là. Mais je m'attendais à des couleurs quand même un petit peu plus pêchouilles, un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus vives. Et j'étais un tout petit peu, tout petit peu déçue malgré tout. Mais je les ai. Et malgré tout, en fait, il y a un décalage entre ce que j'ai reçu et ce que je m'attendais à avoir. Mais en fait, je les aime beaucoup, dans le sens où je les aime beaucoup. Voilà. Je n'arrive pas à dire ce que je pense. Ce qui se conçoit bien, c'est non, c'est clairement. Donc, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu, vous voyez, un peu décalé et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ça et ça ? On va regarder ce qu'on peut faire avec. Donc, toujours, ce que je vous expliquais, comment je fonctionne. Vous voyez, moi, j'ai cette couleur ici qu'on retrouve dans ça. Il y a ce bleu vert ici. Pas tout à fait le même, mais pas trop éloigné. Enfin, je me dis qu'il y a peut-être une base que je vais pouvoir utiliser. Il est très fort, ce papier, donc je ne vais certainement pas l'utiliser en entier. Je vais en prendre un morceau et après, je vais aussi certainement venir détourer en fait la tasse et je vais venir un petit peu jouer avec tout ça. La première chose que j'ai envie de faire, si j'avais préparé mes blocs, ce serait plus simple. J'aimerais bien venir utiliser ces nouveaux tampons que j'ai reçus. Ça fait longtemps, je croyais que j'en avais, mais a priori, non. Donc, voilà, c'est des tampons tâches et plus tâches, oui, tout à fait, ou tâches autres en tout cas. Et j'aimerais bien venir faire quelque chose avec. Donc, on va regarder. Je vais en prendre, il y en a différentes tailles. Et je vais venir en faire deux, trois tâches un petit peu sur ma page. Je ne sais pas si on les verra, peut-être que j'en ferai d'autres au fur et à mesure de l'avancée de la page, mais j'ai envie. Donc là, je le fais avec le vintage photo. J'aurais pu prendre Grand Expresso, mais voilà, j'ai envie de quelque chose plutôt un petit peu. Je vais venir en disposer de façon un petit peu aléatoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi, je vais prendre une autre plaque et je vais mettre des plus petits. Voilà, je vais juste venir disposer. Je pense qu'en fonction de comment je vais mettre les papiers et tout ça, je reviendrai tamponner. Si jamais on ne les voit pas, ça serait une possibilité, mais à voir. Allez, je vais partir comme ça et je verrai au fur et à mesure de ce que je vais faire si j'ai envie de venir rajouter quelque chose. Après, je vais commencer déjà à faire les choses dans l'ordre. Excusez-moi, je commence à partir dans tous les sens. Je vais déjà venir détourer ici le motif. Est-ce que je le détoure ou est-ce que... Non, je vais le détourer. Je me disais, est-ce que je le détoure ou est-ce que je le déchire ? Allez, je vais détourer. Comment allez-vous ? Est-ce que chez vous, il fait un petit peu meilleur ? Est-ce que vous avez vu ce qu'on pourrait apparenter à une saison estivale ? On est au tout début de l'été. Un petit peu de soleil, ça serait sympa. Donc, c'est très changeant. Un jour, on se dit, ouais, ça y est, c'est l'été. Et puis le lendemain, il fait très froid. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une petite vidéo sur le potager, parce que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas fait. Je ne l'ai pas abandonné, même si beaucoup de gens qui ont des potagers sont relativement désespérés. Non, non, moi, je m'accroche. Je me dis que je finirais bien par avoir une courgette. Pour les courgettes, c'est bon, c'est parti. Je pense que je vais commencer à ramasser quelques petites courgettes cette semaine. Mais pour le reste, on voit que c'est super compliqué pour le potager. C'est vraiment une année très, ultra, ultra particulière. Bien de déniveau en même temps. Il n'y a pas que pour le potager. Hop. Et vous, si vous avez des potagers, comment ça se passe ? Sinon, vous savez que même sans potager, vous pouvez faire des tomates cerises sur un balcon. Un pot, de la dutéro, un plan de tomates cerises. Et vous aurez des tomates cerises tout l'été. C'est super sympa. Bien que le plaisir de les ramasser, c'est le bonheur. Dès que j'arriverai l'autre jour, je voulais vous filmer ce week-end. Mais il y avait tellement de vent que je crois que vous ne m'auriez même pas entendu. Donc du coup, j'ai reporté. Et là, il faudrait que je le fasse si le temps me le laisse, me le permet. Ça y est. Alors, je ne vais pas mettre le cookies pour l'instant. Bien bon, le cookies. Voilà. Donc là, on a ça. OK. Donc vous voyez, c'est très fort comme papier. Je vais venir juste en déchirer un morceau. Et je vais voir comment je vais venir l'utiliser. Est-ce que je suis bien centrée là ? Ah, je suis peut-être un petit peu basse. Ça y est, je remonte. Hop. Et du coup, je remonte et j'en descends. Voilà. Allez, pour l'instant, je ne prends qu'un morceau comme ça. Je verrai si ça suffit, si c'est trop. Je ne sais pas. Et lui, par contre, je le déchire. Par contre, alors déjà, ce que je vais faire, je vais venir exceptionnellement ancrer un petit peu le rebord. Voilà, comme ça. Lili, il y a une mouche. Viens attraper la mouche. Je vous ai dit, Lili est une chasseuse de mouches. Donc, vous voyez, j'aimerais bien venir le positionner quelque part. Vous voyez, peut-être comme ça. Ce serait pas mal. À la limite, je le fais juste croiser ici. Oui, je vais partir comme ça. Ça me plaît pas mal. Par contre, je vais juste mettre le fond. Je vous expliquerai pourquoi. Quelque chose que j'avais envie d'utiliser, que je n'avais pas utilisé, je crois. Je l'ai dû l'utiliser trois fois. Mais ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti. Voilà. Donc, je vais positionner ça. C'est ce rouleau que j'avais acheté, je ne sais plus où. En fait, un rouleau de washi texte, dans ce sens-là. Et là, j'avais envie de venir le mettre quelque part. Voilà, le déchirant. Et en fait, je ne vais pas venir le... Voilà, je ne veux pas qu'il recouvre entièrement. Voilà, je veux qu'il soit là. Et je voudrais en fait que la tasse soit là, comme ça. Oui, évidemment, il n'est pas droit. Alors, avec les ongles, ce n'est pas évident. En fait, je pense que les ongles ont été inventés. Alors, le problème, c'est que sur ce papier, c'est une catastrophe. Tout colle super vite. Et après, on ne peut plus rien décoller. Écoutez, je vais faire comme ça. Ça sera un peu en trompe-le-rui. Je vais venir mettre ma petite tasse de café. Ou ma petite tasse de café-laté ou chocolat chaud. Peut-être que c'est un chocolat chaud. Avec plein de chantilly dessus. Ah non, c'est juste de la mousse. Vous voyez, voilà. Quelque chose, je voudrais faire. Voilà, quelque chose comme ça. Et après, je ne sais pas où est-ce que je veux aller. Et je vais regarder. Je me suis fait, en fait, une pochette exclusivement avec tout ce que j'avais sur le café. Il y a notamment cette étiquette que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien venir l'utiliser. Je vais regarder ce que j'ai. Alors, je vais regarder ce que j'ai. D'autres. Celle-ci, elle est un peu grosse. Je vais les sortir. Ça sera peut-être plus simple pour regarder. Ah, monsieur Théo est là. C'est un lot qui était... Ah, je ne suis pas sûre que ça s'assoie à sa place. Ça, je pense que ce n'est pas tout à fait là où ça doit être. Je vais les sortir. Ça non plus. Je suis quasiment sûre. Ça non plus. J'en profite pour faire le tri. On est ensemble. Après, il y a des petites choses comme ça. Mais non. Ça, ça ne va pas là. Je le sais. On a des petites tasses en couleur ici. On a ça qui pourrait être rigolo. Tiens, je vais mettre ça de côté. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, c'est très fort comme motif. Et je ne veux pas que ça casse. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'équilibre ? Je ne veux pas que ça soit trop fort pour ne pas perdre, en fait, le motif qu'il y a, c'est-à-dire le mug. Et si on lui met des choses trop fortes autour, le mug, on ne le verra plus. Il ne ressortira plus du tout. Il sera, vous voyez, alors que là, par exemple, déjà, ça, je vais venir la mettre en dessous comme ça. Elle est présente, mais pas plus que ça. Ça, je crains que ça soit un tout petit peu trop fort pour ce motif-là. Donc, je vais voir après peut-être ça. Je vais voir parce qu'après, j'ai sorti des choses que je vais vous montrer. Vous les connaissez en plus. Vous les avez déjà vues et je les adore. Ah, attendez. Alors, par contre, je me dis une chose. Avant de mettre la colle, j'aurais mieux fait de détourer. J'ai le washi qui s'est collé sur les ciseaux. Voilà. Allez, je remets un petit peu de colle histoire de... Ça permettra d'avoir un tour un peu plus soutenu et de ressortir un petit peu plus. Voilà. Donc là, on a déjà ça. Et en fait, ce que j'ai sorti, c'est ça. C'était mes rouleaux de stickers qui étaient sur le thème plutôt cocooning, maison. Et je me suis dit qu'il y a des choses que j'aimerais bien venir peut-être utiliser pour faire un petit peu comme un petit décor. Donc, je vais regarder. Ah, regardez. Est-ce que je ne mettrais pas un peu une fenêtre comme ça avec le canapé ? Genre, on est à la maison, on est installé. Ah ouais, pourquoi pas. Allez. Est-ce qu'il y a autre part sinon ? Non, c'était la première fois. Allez, le cutter. Ah. Théo est en pleine réflexion. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Peut-être que Lily est tout simplement rentrée, venue nous honorer de sa présence. Voilà. Voilà. et ça y est allez on va voir si j'ai réussi ma mission c'est pas sûr c'est pas sûr ça vient de venir par ici elle est ma petite pince elle est là là ça va enfin ça ne va pas c'est pas sûr c'est pas sûr c'est pas sûr excusez moi il y avait des petits accros qui ne passait pas donc pour éviter de perdre du temps j'ai sorti les bon mieux ciseaux comme ça avec un peu de chance ça ira mieux surtout je voulais pas endommager l'image allez à l'attaque à l'attaque du sticker j'ai encore de la colle au bout du dos j'ai fait une vidéo juste avant ah là là allez soit gentil je vais finir par y arriver voilà merci monsieur le sticker allez je vais positionner ça ici comme un décor de fond et je sais qu'il ya toujours plein de petites décos super sympa regardez il ya les petits cadeaux ici il ya je vais venir prendre ces petits cadeaux à qui me plaisent bien allez je vais couper par contre là cette fois ci je vais les couper aux ciseaux le cutter et moi ces jours ci on n'est pas amis je sais pas j'ai vu être méchante avec lui je ne sais pas qu'est ce que vous en pensez hop et voilà ça va plus vite avec les ciseaux hein je vais coller ça ici voilà un petit stickers ici qui va bien je trouve qui est sympathique ça tu retournes à ta place sur la colle après ça me fait ça abîme qu'est ce que je ferais maintenant qu'est ce que je mettrais alors s'il ya quelque chose que j'ai vu que j'aimerais bien mettre c'est que sur ces sur ces rouleaux il ya toujours plein de petites fantaisies regardez ça par exemple je vais venir le découper parce que ça fait vous savez juste un petit mot comme ça c'est tout mignon à mettre à positionner et puis là voyez pareil en termes de couleurs moi ça me va bien parce que je trouve qu'il ya vraiment un lien je vais vous montrer quand j'aurai fini de le détourer voyez ce bleu là avec le bleu ici des petites fleurs ça fait une petite touche un peu coordonnées et en même temps comme c'est un stickers transparent juste avec une petite écriture ça fait vraiment un petit truc en plus voilà et après j'ai repéré qu'est ce que j'ai repéré il ya ça que j'aime bien voyez regardez ces petits points là qui sont là c'est tout bête hein mais j'aimerais bien venir les positionner donc là par contre je vais pas avoir le choix je vais être obligé d'y aller avec le cutter parce que c'est perdu au milieu d'autres choses donc je vais essayer de d'appuyer un petit peu plus juste pour venir prélever cette petite déco qui me tente bien alors je pense que c'est pas trop mal sauf dans un coin voilà bon non vous voyez en fait il faut que j'appuie plus quand je le fais est ce que je veux faire excusez moi je recadre voilà voyez c'est juste ces petits points là j'ai juste envie de venir les positionner ici si vous me demandez pourquoi je sais pas c'est juste voilà venir mettre une petite touche qui va qui va me plaire qui va m'inspirer et maintenant j'aimerais bien venir rajouter alors est ce que je viendrais faire ça j'aimerais bien venir rajouter un petit quelque chose mais je ne sais pas encore quoi donc voyons voir ici qu'est ce qu'il y a ah oui je les avais rangé pour pas les mélanger avec le reste je les avais laissé dans le petit sachet allez je vais regarder s'il ya quelque chose dans ces petits washi qui pourrait être sympa que je pourrais venir mettre quelque part est ce qu'il ya quelque chose comme s'il y avait un petit maperon mais non j'aurais peut-être dû le mettre avant non écoutez là je dirais qu'il n'y a rien qui m'emballe je vais regarder peut-être sur ce que j'aime beaucoup alors ça je vais mettre ça de côté vous savez à quoi je pense je suis sûre et regardez si on sortait les bons vieux washi les washi unis pour venir par exemple souligner ici et il se trouve qu'il y en a un qui au niveau de la couleur si j'arrive à l'attraper décidément voilà excusez moi la pince est mon meilleur ami et peut-être que je pourrais venir mettre je ne sais pas il ya des enfants qui crient il n'y a pas d'enfants à liberté ici excusez moi je rigole j'ai envie voilà de venir souligner un tout petit peu ici comme ça mais là je vais venir le déchirer ici s'il veut bien voilà et j'aimerais bien venir mettre un autre petit morceau juste là voilà comme ça voyez c'est pas grand chose mais c'est deux petites notes de couleurs qui relève un petit peu qui relève un petit peu l'ensemble alors après j'ai fait ça j'ai fait ça et la question je me pose c'est est ce que je mets un petit personnage notamment regarder cette petite jeune femme là ou alors celle ci alors celle ci elle est bien mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop colorée alors que celle ci elle est un peu plus discrète si je me dis que ça ira beaucoup mieux donc je vais peut-être venir prendre celle ci allez on retente le on retente le cutter on retente le cutter il ya des jours avec il ya des jours sans voilà on va voir si ça va le faire finalement ce dernier morceau ah je vais couper le chignon je suis désolé madame vous avez failli avoir une coupe gratos voilà oui ah non c'est bon ça a marché allez on vient positionner la petite dame on va la mettre comme ceux ci ah oui mais si je la mets là on verra pas les points comment je vais la mettre voilà je vais la mettre comme ça voilà allez je pense que je vais m'arrêter là petite création c'est pas la plus belle sincèrement je me demande si ça avait vraiment sa place mais par contre je suis assez contente d'avoir osé l'écossais comme ça avec avec le reste donc allez la date est la bonne un petit coup de tampon et voilà et j'ai de l'encre partout sur les doigts et bien écoutez cette page est terminée n'hésitez pas à me faire vos retours notamment dites moi ce que vous en pensez sur le canapé parce que je pense que c'était le truc qu'il fallait pas mettre mais mais il ya des jours avec et des jours sans à bientôt au revoir et voilà voilà c'est bon j'ai